Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui je partage avec toi 72 trucs, 72 astuces, 72 techniques pour économiser de l'argent sur le logement, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver, c'est ce qu'on appelle le frugalisme, sans te priver j'insiste parce que je pense qu'on est 30, 40 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas de raison de souffrir, de se priver pour arriver à faire des économies. On peut mettre en oeuvre un certain nombre de techniques toutes simples, des petits trucs, des petites astuces qui vont te permettre d'améliorer ton quotidien, de récupérer plus d'argent que tu pourras économiser, investir pour, je te le souhaite, réussir à prendre ta retraite anticipée. Si ça, ça t'intéresse, eh bien tu es sur la bonne chaîne. Si t'aimes cette vidéo, faut pas hésiter à me lâcher un pouce pour me soutenir, faire en sorte qu'elle apparaisse mieux sur YouTube, dans l'algorithme. Il faut aussi la partager sur les réseaux sociaux et surtout ne pas oublier de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. C'est très, très important. Si tu aimes bien mes vidéos, eh bien je suis certain que tu vas adorer mon livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Et si t'aimes pas lire, eh bien tu peux télécharger la version audio sur le site Audible. Pour ceux parmi vous qui veulent aller encore plus loin, eh bien je propose des services de coaching, de formation et d'accompagnement. Il y a les liens dans la description. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en vraie galère à cause de l'explosion des prix de l'énergie, l'électricité, le gaz, l'essence. Et pour ça, on peut essayer de trouver des solutions simples et efficaces pour réussir à améliorer le quotidien, sans pour autant, encore une fois, devoir se priver. Pour ça, il faut bien comprendre que les trois principaux postes de dépense des ménages, eh bien c'est le logement, le transport et l'alimentation. Et si tu as l'habitude de regarder ma chaîne et mes vidéos, tu sais que j'ai déjà fait beaucoup de contenus, beaucoup de vidéos pour donner des astuces pour comment économiser sur l'alimentation, comment économiser sur la voiture, le transport. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une grosse vidéo qui allait regrouper plein d'informations qui vont être relatives à la manière avec laquelle tu vas pouvoir réussir à minimiser tes dépenses liées au logement. Et quand je parle de dépenses qui sont liées au logement, il faut bien comprendre que dedans, je vais y inclure tout un tas de choses. Ça va se décomposer, bien évidemment, en prix du logement, le coût du logement, par exemple le loyer, mais ça va aussi concerner tout ce qui va être relatif aux dépenses d'énergie, de chauffage, d'électricité, de gaz et même d'eau, parce que tout ça, c'est dans ton logement et tout ça, ça coûte cher au quotidien. Si tu veux faire des milliers d'euros d'économie, eh bien, je te conseille de télécharger le guide des techniques frugalistes, c'est gratuit, c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Il y a également sur mon site internet les épisodes de mon podcast, mes articles de blog, et puis il y a aussi les outils. Dans la section mes outils, eh bien, il y a tout un tas de calculatrices, calculatrices d'intérêts composés, simulateurs de budget, tout un tas d'outils auxquels tu peux accéder. Je t'invite vraiment à aller faire un tour parce que tu vas probablement y trouver ton bonheur. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors, j'en vois déjà certains parmi vous arriver et me dire, « Ouais, mais Jérémy, tu nous dis de faire des économies et toi, tu as la lumière ici qui est allumée derrière toi. » Eh bien, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que cette lumière, elle est allumée uniquement le temps de mes tournages. Deuxièmement, cette lumière, elle permet de récupérer, d'éclairer un petit peu l'arrière-plan. Et puis, enfin, cette lumière, dedans, il y a une ampoule à économie d'énergie, évidemment. La première façon de ne plus avoir de loyer à payer, eh bien, c'est tout bête, en fin de compte, c'est simplement de devenir propriétaire. Alors, attention, c'est vrai que quand on est propriétaire, tu n'as plus de loyer à payer, ça c'est vrai, mais tu auras toujours la taxe foncière à payer une fois par an. Et la taxe foncière, il faut être clair, elle a quand même relativement explosé, plus 30% sur les dix dernières années. Attention, il faut bien comprendre une chose, c'est que devenir propriétaire de ta résidence principale, ça ne veut pas dire que tu vas finir par t'enrichir à terme. Ça, il faut être vraiment clair là-dessus. En plus, il faut bien comprendre que si tu es propriétaire de ta résidence principale, eh bien, au moins au début, tu vas au moins avoir un crédit à payer, probablement, à moins que tu aies la chance de pouvoir l'acheter directement. Mais si tu as un crédit à payer, ça veut dire que tu vas t'endetter au moins sur dix ans, quinze ans, vingt ans, voire vingt-cinq ans. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un loyer à payer, eh bien, tu vas rembourser une traite à la banque chaque mois. Alors là, à voir, ça peut être intéressant dans la mesure où le montant des remboursements que tu vas faire à la banque serait inférieur au montant du loyer que tu paierais, mais il faut bien prendre en compte aussi le fait que si tu t'endettes pour acquérir ta résidence principale, eh bien, tu vas réduire, minimiser, tu vas croquer dans ta capacité d'emprunt pour réussir à investir. L'important à comprendre, c'est qu'encore une fois, ta résidence principale, ta maison ou ton appartement ne produisent pas de valeur, ne produisent pas d'argent, contrairement à un actif comme par exemple un appartement que tu irais acheter pour ensuite le mettre en location et percevoir des loyers. À ce moment-là, il produirait de la valeur. Ta résidence principale, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est des points qui sont très importants et à toujours garder en tête. Au demeurant, effectivement, devenir propriétaire de ta résidence principale par rapport à louer un appartement, eh bien, ça peut, dans certaines conditions, devenir intéressant. Il y a un vrai comparatif à faire, il faut vraiment étudier la question en profondeur parce que ça va vraiment être intéressant au bout d'un certain nombre d'années de détention. Et ça, ça va dépendre bien évidemment du prix d'achat. Deuxième technique pour réussir à économiser de l'argent, eh bien, ça va tout simplement être d'occuper, de loger dans une habitation qui va être plus petite et peut-être plus adaptée également à ton profil actuel. Ce que je veux dire, c'est que si tu es célibataire, tu n'as pas besoin de vivre dans un 5 pièces. Si vous êtes en couple et que peut-être les enfants ont quitté la maison, n'habitent plus là, eh bien, vous pourriez envisager d'occuper un logement plus petit, ce qui va pouvoir permettre de récupérer pas mal d'argent aussi pour se faire plaisir et profiter de la vie. La troisième technique que tu vas pouvoir mettre en place, eh bien, c'est tout simplement un des préceptes du minimalisme qui consiste à te séparer, à revendre tout ce qui ne te sert plus à rien et qui ne t'apporte ni joie, ni bonheur, ni satisfaction. De cette façon-là, eh bien, tu vas pouvoir désencombrer ta maison ou ton appartement, récupérer de la surface et peut-être même, in fine, pouvoir occuper un logement plus petit parce que tu auras besoin de moins de place pour stocker toutes ces choses qui ne te servent à rien et qui, même, te coûtent de l'argent. On est en train de le voir. Numéro 4, eh bien, ce serait de loger dans une habitation, un logement qui soit mieux isolé et peut-être même que ce logement va te coûter moins cher par la même. Un logement qui est mieux isolé, eh bien, ça veut dire un logement qui te coûtera moins cher pour le chauffer, tout simplement. Et vu le coût de l'énergie d'aujourd'hui, eh bien, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en considération. Numéro 5, eh bien, c'est d'occuper un logement qui sera plus près de ton lieu de travail. Si tu occupes un logement plus près de ton lieu de travail, eh bien, forcément, tu vas dépenser beaucoup moins d'essence pour la voiture, pour te rendre au boulot. Et puis, il y a également peut-être moins de transport ou de train si tu as besoin de te déplacer pour aller travailler. Ça, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Et tous les conseils que je t'ai donnés là ici, les 3-4 conseils que je viens de te donner, eh bien, tu peux tous les combiner. Tu pourrais très bien imaginer occuper un autre logement moins cher, mieux isolé et plus près de ton lieu de travail autant en faire d'une pierre 3 ou 4 coups. Et là, tu vas immédiatement récupérer énormément d'argent. Ça, je te le garantis. Numéro 6, si tu es locataire, eh bien, c'est de préférer louer un logement nu plutôt qu'un logement meublé. Eh oui, parce que les logements meublés, eh bien, forcément, les propriétaires vont te louer beaucoup plus cher. C'est très intéressant pour eux également puisqu'ils peuvent mettre en pratique le statut de loueur meublé non professionnel qui est une niche fiscale très importante. Donc, en louant un logement nu, donc sans meubles et en le meublant toi-même, eh bien, au fil du temps, ça te reviendra moins cher. Encore une fois, là, c'est à voir en fonction de ton style de vie parce que si tu restes dans cet endroit pour pas très longtemps ou si tu es étudiant, forcément, ça ne va peut-être pas valoir le coup d'investir énormément d'argent dans les meubles. Au demeurant, si tu as besoin de te meubler pour pas cher, tu peux tout trouver chez Emmaüs et le bon coin. Numéro 7, eh bien, ça va être tout simplement de changer d'assurance habitation grâce à un comparateur en ligne. C'est bête, mais si tu ne le fais pas, eh bien, l'assurance, elle continuera de te coûter cher et elle te coûte cher un petit peu tous les mois. Et bien souvent, il faut comprendre un truc, c'est que les assureurs, tout comme les banques d'ailleurs, comment dire, ils anticipent une forme de fainéantisme de ta part, ils espèrent que tu ne prendras pas le taureau par les cornes pour justement changer les contrats, modifier les adresses, tout ça, tu vois. Ils tablent là-dessus pour essayer de te garder le plus longtemps chez eux. Eh bien non, il te suffit de t'énerver. En plus, là, ça tombe bien, on arrive en fin d'année. Donc, c'est peut-être le bon moment justement de te préparer à changer d'assurance pour 2022 par exemple. Numéro 8, on va rentrer maintenant dans la monétisation de ton logement, tu pourrais très bien envisager de louer une chambre, tout simplement. Numéro 9, tu pourrais également louer une cave pour du stockage, pour des gens qui ont besoin de déposer des cartons, tu sais, ou qui sont entre deux déménagements. Il y a un vrai besoin là-dessus, il y a une vraie demande là-dessus, notamment dans les grandes villes comme Paris, si tu as un espace de stockage, tu peux très très facilement le monétiser. Numéro 10, un petit peu plus original, c'est de louer un espace publicitaire. Ça, ça va se prêter tout particulièrement aux maisons qui ont un mur qui donne sur une grande route ou éventuellement sur un jardin sur lequel devant il y a une grande route avec beaucoup de passages. Donc là, à ce moment-là, il y a des opérateurs de publicité qui peuvent, auprès desquels tu peux te rapprocher justement pour installer un panneau publicitaire et ça, ça va te ramener de l'argent, ça marche vraiment. Numéro 11, plus original, ça va être de louer ton logement pour un tournage. et ça, ça peut se prêter particulièrement dans les grandes villes où on a besoin d'avoir par exemple des beaux appartements si tu as un logement qui est très joli, etc. C'est des choses qui peuvent s'envisager. En général, eh bien, tu vas pouvoir négocier avec la production notamment une rénovation ou de repasser un coup de peinture plus évidemment le coût de la location en lui-même. Il y a les télévisions qui peuvent être intéressées aussi si tu as un balcon qui surplombe ou qui donne sur un lieu spécial et les propriétaires de ces balcons n'hésitent pas à louer aux productions et aux chaînes de télévision l'accès pour qu'ils puissent faire leur point de duplex de stand-up. Ils les louent extrêmement cher. J'ai un bon exemple comme ça en tête. C'est les propriétaires d'un appartement dont le balcon donne sur le festival de Cannes et il y a chaque année les télévisions qui se battent pour avoir accès à ces balcons qui valent de l'or et les propriétaires chaque année quasiment ils doublent le prix des locations et les chaînes de télévision continuent de payer pour pouvoir y accéder. Numéro 12 ça pourrait être de louer ton jardin pour des événements pour des mariages si tu as un grand jardin et que tu as des personnes qui cherchent un espace justement pour réunir la famille etc. ça peut tout à fait s'envisager. Pour les mariages mais pas seulement ça peut s'envisager aussi pour accueillir des campeurs et là il y a une vraie demande de campeurs de backpackers comme on dit avec les sacs à dos qui vont demander à poser leur tente ou éventuellement un camping-car si tu as un grand jardin ou un grand terrain pour qu'ils puissent s'y poser quelque temps une nuit c'est une bonne manière de réussir à monétiser notamment pour les personnes qui sont à la campagne ou dans les milieux ruraux. Numéro 13 évidemment ça va être de faire de la location saisonnière c'est-à-dire un booking ou évidemment Airbnb que tout le monde connaît aujourd'hui. L'idée c'est que tu vas louer ou une chambre ou la totalité de ton logement voilà c'est des choses qui de cette manière peuvent tout à fait s'envisager. Attention là-dessus il faut regarder très précisément les réglementations en fonction des villes c'est très encadré aujourd'hui c'est plus le Far West. Numéro 14 c'est tout simplement de faire de la colocation ça va te ramener un revenu et ça va mettre du beurre dans les épinards crois-moi. Numéro 15 alors là c'est un peu plus spécial ça va consister à louer la toiture de ton logement pour y faire installer par des opérateurs des panneaux solaires. Ça ça s'y prête particulièrement pour les personnes qui encore une fois vivent en milieu rural dans les milieux agricoles et qui vont avoir des grands entrepôts parce que pour qu'un opérateur décide justement d'aller vers ça et bien ils vont rechercher des toitures qui font au moins 1000 mètres carrés donc attention ça se prête pas à tout le monde effectivement mais pour ceux qui ont des grandes grandes surfaces de toiture il y a peut-être un truc à faire. Je précise au passage que les astuces que je donne ici il y en a certaines qui sont vraiment en désordre donc il faut regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y en a vraiment qui vont te permettre de gagner beaucoup d'autres un peu moins tout ne se prête pas à tout le monde donc vraiment à vous d'aller creuser. Numéro 16 et bien ça va être de revoir l'isolation des combles tu as peut-être encore des combles sous la toiture qui ne sont pas isolés si c'est le cas et bien il faut te renseigner mais tu pourrais peut-être bénéficier d'aides d'état pour les isoler à moindre frais donc ça c'est quand même important de l'envisager aujourd'hui pour réduire ta facture énergétique. 17 et bien c'est de revoir l'isolation des fenêtres tu sais les fenêtres et bien il s'agit de ce qu'on appelle bien souvent des ponts thermiques c'est à dire que la fenêtre elle fait un pont un point de jonction entre le froid du dehors et le chaud du dedans alors d'abord ce qu'il faut faire c'est envisager de remplacer les vieilles fenêtres avec une structure en bois autour au moins par des fenêtres en PVC avec une structure en plastique et de privilégier bien entendu le double vitrage mais c'est même un minimum le triple vitrage ça peut être même encore mieux donc là je te laisse te rapprocher d'un professionnel numéro 18 et bien ça va être de revoir l'isolation par l'extérieur de la maison ou par l'intérieur de la maison donc là il faut voir ce que tu peux faire là aussi mais si tu es encore dans une maison qui est mal isolée qui est très exposée aux intempéries et bien forcément c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui numéro 19 si chez toi c'est un chauffage électrique et que tu as encore les vieux grippins c'est bien de les remplacer aujourd'hui par des appareils de chauffage qui vont être beaucoup moins coûteux d'accord et qui vont consommer beaucoup moins donc là il y a plusieurs technologies qui existent mais ça coûte à peu près on va en trouver à partir d'une centaine d'euros jusqu'à après tu sais il n'y a pas de limite en fonction de ce qu'on veut si tu veux un chauffage design ou je ne sais pas quoi mais déjà pour une centaine d'euros tu peux avoir des chauffages qui sont tout à fait corrects à économie d'énergie numéro 20 et bien ça va être de poser un thermostat central dans l'appartement ou la maison qui va contrôler les appareils de chauffage par un système de fil pilote c'est très intéressant parce qu'en fin de compte il va indiquer il va permettre de programmer la température des chauffages en fonction de l'heure du jour de la nuit en fonction de si tu n'es pas là et l'intérêt d'avoir un fil pilote c'est que tu n'auras pas d'appareil type wifi qui va émettre des ondes et qu'il va falloir garder branché en permanence numéro 21 et bien ça va être tout simplement d'envisager l'installation de panneaux solaires ça peut te permettre justement de récupérer pas mal d'argent donc là de deux choses l'une ou bien tu pourrais revendre cette électricité à l'opérateur historique ou bien tu pourrais l'utiliser pour toi voire même la stocker dans des batteries c'est pas si simple à mettre en place mais il y a de plus en plus de gens notamment dans le milieu des autonomistes qui le mettent en pratique et qui arrivent à obtenir des super résultats j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur des amis qui vivent dans un earthship d'accord c'est à dire une maison qui est semi-enterrée et où ils ont installé des tas de panneaux solaires pour réussir à récupérer un maximum d'énergie et ça marche numéro 22 ça va être de diminuer la température chez toi d'au moins 1 degré et bah si t'as un petit peu plus froid éventuellement de mettre un gilet ou un pull voilà numéro 23 ça va être de nettoyer régulièrement les radiateurs et ça je pense que n'importe qui peut le faire aujourd'hui l'idée à comprendre c'est que le radiateur il doit chauffer l'air d'accord il doit pas chauffer la poussière numéro 24 c'est de penser à purger les radiateurs deux fois par an au moins c'est important parce que t'as peut-être des bulles d'air etc qui sont dedans donc il faut essayer de chasser sa terre pour faire en sorte que le radiateur il fonctionne à son maximum qu'il ait le meilleur rendement possible numéro 25 c'est tout simplement d'adapter les températures en fonction des différentes pièces de la maison ou de l'appartement un exemple t'as pas besoin de chauffer le garage un exemple t'as peut-être pas forcément de besoin de chauffer les toilettes ni le grenier donc là il y a peut-être des choix à faire des questions à se poser la chambre elle doit être un peu moins chauffée que le salon notamment en journée on n'a pas de raison d'être dans la chambre en journée normalement numéro 26 et bien sûr ça va dans la continuité c'est de ne chauffer que quand t'es présent évidemment quand tu pars en vacances et bien tu vas couper le chauffage si c'est l'été ou si c'est l'hiver et qu'il fait froid dans la région tu vas le mettre en mode comme on dit hors gel c'est à dire qu'il va maintenir une température aux alentours d'une dizaine de degrés pour faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum de chaleur dans la maison et qu'il n'y ait pas des choses qui s'abîment à cause du froid il y a aussi un autre truc qui est important c'est l'humidité c'est à dire que quand on ne chauffe pas la maison les pièces deviennent vraiment humides il faut toujours chauffer un tout petit peu numéro 27 c'est de fermer les volets la nuit bah oui c'est tout simple mais finalement quand tu fermes les volets ça va rajouter un filtre comme une couche comme une séparation supplémentaire même si son premier usage c'est pas de couper la chaleur mais ça va quand même être efficace notamment si à l'extérieur de la maison il y a du vent et bien ça va couper ça sachant par ailleurs je le répète que les fenêtres sont des ponts thermiques très importants donc là aussi on peut vraiment gagner de l'argent tout simplement en fermant ces volets numéro 28 s'il y a des courants d'air en dessous des portes qui passent etc et bien c'est tout simplement de poser tu sais les boudins qui vont couper ces courants d'air c'est pas très esthétique c'est pas très joli mais ça marche voilà c'est tout simplement ce qu'on peut en dire numéro 29 évidemment là aussi c'est du bon sens c'est tout simplement de fermer les portes ben oui c'est à dire que si tu fermes toutes les portes à l'intérieur de chez toi tu vas limiter la circulation d'air et tu pourras bénéficier au maximum de la température dans laquelle tu te trouves à un instant T et voilà il y a des portes à la base c'est pas pour rien numéro 30 et bien ça va peut-être être tout simplement de te chauffer au bois si t'as une cheminée tu peux très bien te chauffer avec du bois moi je connaissais même une personne pour payer son bois moins cher il achetait du bois qui était pas séché qui était encore un petit peu vert en quelque sorte et il le laissait sécher dans son jardin pendant à peu près deux ans avant de commencer à l'utiliser donc il avait un gros gros stock de bois en avance un stock qui séchait et un stock qui l'utilisait comme ça de manière permanente numéro 31 et bien c'est d'utiliser les poils à granulés ou également comme on dit les poils à peler c'est très efficace parce que ça permet d'avoir un excellent rendement et le peler c'est pas très cher comparé à d'autres types de chauffage numéro 32 comme mode de chauffage si chez toi t'as que le chauffage électrique c'est un peu plus original ça demande d'être un petit peu geek mais mon ami Olivier arrive à le faire c'est qu'il se chauffe en faisant ce qu'on appelle du mining de crypto monnaie c'est à dire qu'il a deux ordinateurs qui font des calculs en permanence et ces ordinateurs produisent de la chaleur et ils les utilisent en remplacement de ces chauffages électriques numéro 33 j'avais dit qu'il fallait dépoussiérer les radiateurs mais ce que je t'ai pas dit aussi c'est qu'il faut vraiment veiller à ce qu'il ne soit pas couvert par quoi que ce soit la chaleur doit vraiment pouvoir circuler au maximum dans la pièce pour en bénéficier numéro 34 c'est de ne pas mettre de meubles trop près du radiateur encore une fois l'idée qu'il faut vraiment comprendre c'est que il faut qu'on ait une diffusion de la chaleur qui soit optimale donc il faut pas qu'on ait d'objets ou de choses qui soient bloquantes pour cette diffusion numéro 35 pour la cuisinière la gazinière ce qui est important c'est d'utiliser des casseroles ou des poêles qui soient adaptées à la taille du feu si tu utilises une poêle qui est plus petite que la taille du feu et bien forcément ce feu il va chauffer du rien du vide de l'air donc c'est de la chaleur qui est encore une fois perdue et gaspillée donc toujours essayez d'adapter numéro 36 et bien ça va être de dégraisser les brûleurs si t'as des brûleurs à gaz le but là ici ce sera d'avoir une flamme qui soit optimale et bien répartie numéro 37 ça va être de privilégier les cocottes ou les autocuiseurs puisque avec la pression à l'intérieur ça va faire que les aliments vont cuire plus vite numéro 38 c'est dans la continuité c'est tes casseroles tout simplement de les couvrir avec un couvercle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaleur qui se disperse c'est que l'aliment cuise le plus vite possible numéro 39 ça va être d'envisager de changer carrément la chaudière pour une chaudière à condensation c'est très cher c'est un coût qui est important mais qu'on peut répartir dans le temps donc là aussi il y a des arbitrages à faire mais ça peut vraiment permettre sur le long terme d'arriver à faire des bonnes économies numéro 40 évidemment tout simplement de changer de fourniture de gaz pour un fournisseur qui soit beaucoup moins cher pour ça là encore je t'invite à te rapprocher des comparateurs comme lesfuret.com partie suivante donc on va plus se concentrer sur l'électricité comment faire des économies d'électricité et là j'ai beaucoup de choses à dire il y en a beaucoup 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 41 ça va être d'utiliser des ampoules à économie d'énergie moi j'ai des ampoules à économie d'énergie partout ça fait que ça consomme vraiment quasiment rien et c'est très efficace c'est un très bon investissement je vais même aller plus loin ça va être de privilégier les ampoules allogènes par des ampoules type LED ça va vraiment permettre de moins consommer encore numéro 42 et bien c'est de ne pas laisser les lumières allumées inutilement alors je sais que j'ai une petite lumière allumée qui est ici elle n'est pas inutile parce que si elle n'était pas allumée crois moi tout le reste de la pièce derrière ce serait tout noir numéro 43 c'est de faire des lessives avec le programme éco ou programme à 30 degrés ça va être la même chose pour la vaisselle si tu utilises un lave vaisselle c'est d'utiliser le mode éco je fais une petite parenthèse je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que le lave vaisselle ça coûte plus cher que la vaisselle à la main franchement je crois que ça dépend si c'est à l'échelle d'une famille de 5 personnes effectivement le lave vaisselle peut être intéressant en revanche je pense que s'il s'agit d'une seule personne célibataire peut-être que ça peut permettre de faire des économies d'un certain point de vue parce que le lave vaisselle va moins consommer d'eau mais au demeurant le lave vaisselle en lui-même l'appareil il a un coût qui est important sa valeur va diminuer dans le temps ça consomme de l'électricité aussi ça consomme de l'énergie donc à voir je crois vraiment que ça peut être pertinent quand on a beaucoup ou pas mal de vaisselle à faire mais pour une personne célibataire je ne suis pas certain que ce soit vraiment un choix qui soit pertinent aujourd'hui numéro 45 ça va être de bien remplir le lave linge avant de lancer un cycle de lavage la même pour le lave vaisselle bien remplir le lave vaisselle avant de lancer un cycle de lavage numéro 47 ou 48 je ne sais plus ça va être d'éviter l'usage du sèche-linge parce que la plupart du temps on n'en a pas forcément besoin et que là aussi c'est un appareil qui est très énergivore l'utilisation du four aussi c'est quelque chose qui coûte cher parce que c'est de l'énergie on va mettre beaucoup d'énergie si tu peux te permettre de t'en passer dans ta manière de cuisiner je t'avoue que ce n'est pas plus mal numéro 50 mais je ne suis plus très sûr des numéros mais ce n'est pas grave c'est de vérifier la consommation électrique des appareils que tu achètes tu sais les fameuses étiquettes énergie quand tu achètes un nouvel appareil c'est important d'y jeter un coup d'oeil alors cette réglementation elle a été revue donc des appareils qui avaient il y a quelques années des bonnes notes aujourd'hui ils auraient des notes qui seront inférieures numéro 51 je crois c'est dans la même idée mais au niveau de la télévision la télévision pour certaines personnes elle tourne beaucoup tout le temps voire même toute la journée pour avoir un peu une présence dans la maison alors personnellement je n'ai pas de télévision tu vois c'est un truc qui ne me manque pas du tout mais je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit important je vous invite si vous pouvez à vous en passer et à ne pas en avoir mais si pour vous c'est important ou si vous avez des enfants et bien ça va être peut-être tout simplement d'envisager d'avoir une télévision plus petite plutôt qu'un grand écran tout simplement parce qu'un grand écran va bien souvent consommer beaucoup plus qu'un appareil plus petit c'est tout simple là aussi bien évidemment je t'invite à faire attention aux étiquettes énergie et à la consommation de l'appareil numéro 52 c'est d'éviter d'utiliser le sèche-cheveux bah ouais on n'en a pas forcément besoin surtout nous les garçons les filles bon ça dépend t'es peut-être pas obligé de l'utiliser tous les jours donc là il y a peut-être un choix à faire numéro 53 et bien ça va être peut-être décongeler des aliments en les laissant dégeler plutôt qu'utiliser le micro-ondes pour les décongeler rapidement numéro 54 et bien ça va être tout simplement d'utiliser moins d'eau chaude parce que bah tout simplement le ballon d'eau chaude aura moins à travailler numéro 55 ça va être de changer d'opérateur d'électricité donc là aussi je te renvoie vers les comparateurs en ligne numéro 56 ça va être de changer le ballon d'eau chaude alors il y en a certains qu'on peut réussir à vidanger parce qu'au bout d'un certain temps et bien ils se remplissent de calcaire et ton ballon au lieu d'être un chauffe-eau ça devient un chauffe-calcaire donc il va consommer énormément d'énergie pour chauffer un truc qui sert à rien donc là de deux choses l'une ou bien tu arrives à le sortir à le vidanger et à nettoyer enlever le calcaire mais quand on fait ça c'est pas évident parce qu'il faut le faire sans casser l'anode c'est à dire le système de chauffage à l'intérieur qui coûte très cher ou sinon c'est carrément de le changer mais là ce que je veux dire c'est qu'en général un ballon qui a 10-15 ans faut pas hésiter à la limite il faut mieux peut-être le changer directement numéro 57 ça va être de débrancher les appareils électriques qui servent à rien tu sais on a tout le temps des veilleuses ou des appareils qu'on laisse brancher moi aussi parfois j'oublie de débrancher des choses ben ce serait bien si on arrivait à les débrancher justement parce que par la consommation d'énergie dans les transformateurs elle va se dissiper en chaleur c'est ce qu'on appelle l'effet joule numéro 58 c'est d'installer un petit programmeur avec une minuterie qui va couper les appareils en fonction de certaines heures de la journée numéro 59 ça va être de débrancher la box wifi la nuit tu pourrais même installer les petits programmateurs dont j'ai parlé précédemment à l'entrée de la box pour qu'elle tourne pas la nuit de cette façon là ça te permettra de faire une certaine économie numéro 60 c'est d'utiliser une multiprise avec interrupteur comme celle-ci tu vois il y a un bouton tu appuies sur le bouton et il y a tout qui s'éteint d'un seul coup c'est tout simple et ça marche par exemple tu pourrais installer ce type d'interrupteur à côté de tous les appareils wifi tu vois ça peut être une bonne manière numéro 61 ça va être de débrancher les téléphones la nuit tu sais parfois on a tendance à laisser brancher les appareils les téléphones toute la nuit pour qu'ils se chargent on n'a pas besoin je veux dire au bout d'un moment on peut les débrancher si tu veux faire des économies je rappelle que j'ai écrit un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site internet www.lefrugalisme.com il y a le guide gratuit c'est le guide des techniques frugalistes il y a 80 pages de techniques de conseils de recommandations alors maintenant dans la maison on va se concentrer un petit peu sur tout ce qui concerne l'eau comment réduire la facture d'eau alors numéro 62 ça va être de faire la chasse aux fuites d'eau alors là pour ça c'est très simple je te donne une astuce qui est redoutable si tu veux savoir si tu as une fuite d'eau chez toi tu fermes tous les robinets tu fais bien attention que tout soit fermé tu vas regarder ton compteur d'eau d'accord et si tu vois que le compteur d'eau les aiguilles elles continuent de défiler même un tout petit peu même pas beaucoup et bien ça veut dire que quelque part il y a une fuite et puis là il va falloir la chercher et surtout la réparer le plus vite possible numéro 63 c'est bien évidemment de préférer les douches au bain et oui parce que ça représente des quantités d'eau qui sont phénoménales numéro 64 c'est de ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents numéro 65 c'est de ne pas laisser couler l'eau quand on se lave les mains numéro 66 ça va être d'installer des mousseurs à tous les robinets si jamais tu n'en as pas il y a encore des personnes qui ont des robinets qui ne sont pas équipés de mousseurs ça coûte vraiment pas très cher tu vas dans le premier magasin de bricolage et ça va te permettre en fin de compte d'aérer on appelle ça des aérateurs aussi numéro 66 et bien ça va être de réduire la pression de la douche tu vois la douche tu vas avoir le pommeau de douche d'un côté il est là ici et de l'autre tu as le tuyau d'accord et il se visse comme ceci d'accord entre les deux là ici à cet endroit là hop là il est tombé il y a un petit joint qu'on doit installer et bien là à cet endroit là tu vas remettre le joint d'accord et tu vas fixer une pièce de 2 euros dans laquelle tu vas faire un petit trou au milieu avec un forêt de 5 mm pas plus d'accord tu le reposes comme ça hop tu l'intercales tu remets le joint évidemment là je n'ai pas mis le joint tu refermes hop et puis bah du coup tu vas pouvoir prendre une douche en consommant moins d'eau c'est tout simple c'est tout bête il suffit d'y penser ça va te coûter 2 centimes et un coup de perceuse avec un petit forêt tu peux le faire aussi avec autre chose qu'une pièce de 2 euros si t'as une petite pièce en plastique que tu peux découper qui fasse la même taille avec un gabarit effectivement tout à fait c'est encore mieux évidemment attention à ne pas utiliser quelque chose qui pourrait boucher les tuyaux comme j'en sais rien un bout de carton ou quelque chose qui soit poreux ou friable ça va de soi numéro 68 c'est bien ça va être d'installer une minuterie à l'intérieur de la douche tu sais t'as des petites minuteries comme ça avec des ventouses que tu peux coller à la paroi de la douche tu la règles sur 3 ou 4 minutes et puis quand elle arrive à zéro ça veut dire qu'il faut sortir une autre technique tout simplement et bien ça va être de jouer ta musique préférée ou ta chanson préférée pendant le temps que tu prends la douche et quand la chanson elle est finie ça veut dire qu'il faut que tu sors numéro 69 c'est d'installer un réducteur de pression à l'arrivée d'eau dans la maison numéro 70 ça va être de réduire le volume du réservoir des toilettes en mettant une brique dedans ça c'est une astuce des grands-parents qui faisaient ça et ça marche bien numéro 71 c'est d'installer une chasse d'eau économique à deux boutons je ne vais pas te faire un dessin tu sais comment ça marche numéro 72 et bien ça va être d'isoler les tuyaux chauds d'eau chaude pour éviter les déperditions de chaleur donc pour ça c'est tout simple on installe une mousse qui est fendue sur un côté on la pose autour des tuyaux numéro 73 si tu as une voiture et bien c'est de la laver un peu moins souvent j'espère que cette vidéo elle va vous aider à faire des économies à récupérer des sous parce que je sais que la période elle est difficile pour tout le monde si tu as aimé cette vidéo lâche-moi un pouce abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos des nouveaux contenus que je produis notamment les lives si tu aimes ce que je fais et que tu veux me soutenir et bien tu peux cliquer le bouton rejoindre qui figure en dessous de cette vidéo c'est une manière très efficace pour me soutenir et ça te permettra en contrepartie d'accéder à des contenus exclusifs notamment les replays de tous les lives que je fais sur cette chaîne je vous embrasse je vous dis à très bientôt merci, salut et ciao